Donc là on est reparti, salut Youtube, donc bienvenue pour cette nouvelle VOD. On continue l'expansion du parc sur le DLC du retour à Jurassic Park en 93 sur Jurassic World Evolution. On avait réussi à limiter la casse dans un enclos avec un styracoseur isolé. Oh là tout est trop bien avec ses congénères. Attends quoi ? Alors lui pourquoi il est pas content ? Monsieur, votre truc là. Il ne faut pas attendre jusqu'au livre. Donc là on va essayer de voir ce que va faire ce styracoseur pas content. Il s'est calmé, bon bah tout va bien. On va envoyer une nouvelle équipe de garde pour calmer ce pensionnaire agité, enfin réparer la clôture. Et là notre ami, il semble aller de mieux en mieux. Voilà c'est bon, le styraco est calmé. Donc là on a rajouté aussi un nouveau petit carnivore, le Hererazor. C'est un carnivore normalement du Triassic, si je ne me trompe pas. Je vais revérifier quand même. Il chasse en bande quoi. Le gang d'Hererazor vous connaissez ? Alors attendez, j'essaie de vous le retrouver. Base de donner une gêne. Je suis sûr que c'est Triassic, quasi. Ouais, c'est Triassic, Hererazoridé. Donc 1m6 de taille, 1m60. 350 kg, 6 mètres de longueur. Régime carnivore bien sûr. Donc là en tout, ils peuvent vivre jusqu'à 5. On va leur mettre 3 autres congénères, ils vont être ravis. Il y en a déjà 2 en cours d'incubation. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à caser logiquement les pachycéphalosaures. Et les protocératosaures. Donc ça y est. Notre équipe de garde. Ah mais vous êtes gourmand monsieur pour un hôtel. Alors attendez, on va essayer de retrouver le premier hôtel. Bah tiens. Bah tiens, t'as quand même un métriac en temps en temps. Donc je vais mettre l'hôtel du sniper. Comme ça. Après, Mitterandir et Momon, si vous voulez un bâtiment à votre nom, il n'y a pas de problème aussi. Ça s'applique aussi bien à un sniper qu'à vous. Même si vous avez déjà tous un dinosaure à votre nom. Donc vous me dites le bâtiment et voilà quoi. Et du coup, bah en parlant de renommage, de renommée des bâtiments. Donc là c'est quoi ? Un collègue youtuber, s'il est noir, je vous conseille d'aller voir. Il fait du Total War, du Boot Ball et d'autres jeux intéressants. J'ai renommé par rapport à la licence. Donc l'hôtel Donald Gennaro, qui est l'avocat qui se fait manger par le T-Rex dans le premier. J'ai renommé l'un des avant-postes de garde, Robert Muldoon. Qui se fait dévorer par les vœux de C-Raptor. Ah, merci sniper, c'est gentil. Rex, c'est ravi de ton follow. Et souris Rex, il y a un stream. Donc il y a dit des toilettes, mi-trandir. Donc ça y est. Donc là, les Rerasaurs sont quasiment à un terme. Ça y est. Donc ça en fait 3 et 4. Donc on va mettre tout de suite le dernier. 4 nouveaux dinosaures, ça c'est fausable. Là, on est en train d'en faire justement. Ouais, bah j'espère que le papier cul est de qualité dans tes toilettes, mi-trandir. Parce que sinon ça va pas le faire. Ensuite j'avais renommé un autre, le Centre des Visiteurs, je l'avais renommé je crois. Oui, j'avais renommé le Centre des Visiteurs Ray Arnold. Donc c'est celui qui est incarné par, le personnage incarné par Samuel Jackson. Et qui finit décédé, dévoré par les raptors. En vouloir mettre le courant, pour ceux qui se souviennent. Pouvoir offrir Jurassic Park au reste du monde devrait être une récompense en soi. Mais je sais que j'ai aussi besoin d'être remercié. Alors, merci à vous. Donc là c'est le dernier. Alors, pour l'enclos là, donc on va préparer les protocératosaures. Ah, les raptors, bon, il fallait s'y attendre à un moment. Bon, maintenant qu'on connait l'astuce grâce à Sniper, on va tout de suite réparer le problème. Petite futée, évidemment, c'est la petite futée qui emmerde au monde. Ah, mon ventilateur doit avoir un problème. Après moi, si t'entends un ventilateur, c'est ma tour aussi à un côté. Donc c'est normal. Mon joueur a besoin d'être improvisionné. C'est la mangeoire de l'enclos là, ok. Équipe de garde numéro 4. Tant qu'à faire, fais le tour de tout, comme ça, t'es tranquille. Encore ? Ah, ces raptors, ils vont nous coûter cher niveau budget. C'est moi qui vous le dis. Et on a une maladie qui se déclare en plus. Où ça ? Ah bah bien sûr, à l'autre bout du monde. Et c'est chez les galimimus, sinon c'est pas drôle. Ok, bon là, ça y est, tout le monde fait la visite. C'est marrant, il y a beaucoup d'employés. Il y a plus d'employés qui font la visite que de... Que de pertes visiteurs, c'est marrant ça. Bon là, il faut juste laisser tranquillement remonter, ça va le faire. Alors là, comment ça se passe ici ? Allez, les raptors courent. Oh ! Là, l'alpha est vénère. On se casse. Heureusement qu'ils n'ont pas fait en sorte que les raptors puissent passer la porte, sérieusement. Vous avez vu comment ils rôdent sérieux ? Regardez, regardez, regarde, 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 regarde la petite flûte, et c'est elle qui met la merde. Elle n'est pas contente. Bon par contre là, il faudrait peut-être penser à fermer les portes, parce qu'on est devant de... Ah oui, la scène du 2. C'est pas un mauvais plan, ça. Tu parles de... Alors, attends. Tu parles des herbes hautes, peut-être ? Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, ce que tu viens de me dire. Si tu parles de ce genre d'herbe. Ah, au moins, le salaire reste dans le budget des jeeps. Ah bah ça. Non, pas ici, non, pas dans l'eau, il faudrait peut-être pas abuser. C'est vrai que c'est pas un mauvais, une bonne suggestion que vient de nous faire, sniper. Je vais dire qu'il y a l'un des amis de... Comment il s'appelle ? Ah merde ! Du chasseur, là. Je crois que c'est... Il est d'origine indienne. Il y a d'origine indienne, quelque chose comme ça. Qui se fait tuer, c'est une scène coupée. C'est celui qui est chauve et qui a une scène coupée avec lui, en Afrique du Sud, quand il faut un coup de poing à des touristes, qu'ils ont eu un sale comportement vers une servante, une serveuse. Comment il s'appelait ? Merde ! En plus, il a le crâne rasé, j'ai plus son nom, merde ! Bon, ça va, ça va remonter petit à petit. Sécurité insuffisante, bah oui, les raptors, ils foutent le bras, je le sais. Bon, le temps que ça remonte, ça va le faire. Petite futée se barre avec un autre raptor. Et bah, petite futée panique et se barre. Ouais, c'est ça, casse-toi, saloperie. T'as vu ce que tu mérites. Ah non, j'ai encore mis trop. Je vais baisser un rayon comme ça. Voilà. C'est marrant, on a que le problème là avec les raptors. Bon, tu me diras, c'est le seul enclos où ça passe. En plus, il y a la tempête, donc ça aide pas non plus. Oh, le véhicule, il y a eu chaud quand même. Alors ça, ils vont revenir petit à petit, les visiteurs, il ne faut pas s'inquiéter. Et le cinquième ray Razor est prêt. Après, les compis, j'aurai une scène quand ils s'échappent pour manger des visiteurs. Alors, oups, pardon. Ah putain, c'est chiant ça, désolé les gars. Il y a, en fait, quand je quitte le jeu, je ne sais pas comment ça se... Ah, là, 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 c'est bon. Mon truc, il se barre, je ne sais pas comment ça se fait. Il faudrait que je règle ça dès que j'ai le temps. C'est ça, mon nom de visiteurs. Je n'ai pas mis de rocher chez les Razor. Non, je n'en ai pas mis, tu vois, c'est pas bien ça. Je vais mettre un dérocher là, 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 là. Donc là, la meute, là, s'en sort plutôt bien. Mais ils ont vraiment fait une animation pour que les compis tuent des visites. Bon, après, un compis qui tuent un visiteur, bon, il suffit d'un coup bien placé, je peux comprendre. Mais ça me paraît un peu compliqué, quoi. Une meute, je veux bien, mais un seul, ouais, à voir. Bon, là, on va tout de suite mettre l'enclos en marche. Ouais, il y aura assez d'espace, je pense. Je vais rajouter une nouvelle porte, ici. Justement, là, le coin d'eau, c'est bien... Déjà, ça, c'est bien placé, je trouve. Alors, je vais mettre un petit peu de roche. Comme ça, ça fera un petit côté un peu falaises, rocailleux. Et juste en face, je vais mettre un peu de sable. Voilà, c'est bien. Un peu comme quand il attaque John Hammond dans une liste. J'ai jamais eu de livres. Je savais qu'il y avait des livres. Donc, en gros, John Hammond, il peut qu'il meure en cause des compis. Ou il est blessé, peut-être. C'est ce qui explique peut-être le truc à sa jambe. Ou alors, attends... A mon avis, il y a deux solutions. Soit il se fait tuer par des compis. Soit ça explique la blessure à sa jambe et qu'il porte une canne. Je vois un truc comme ça, perso. Ah, t'inquiète, le correcteur, des fois, c'est relou. Je suis d'accord là-dessus. Bon. Bon, maintenant, on va placer quoi ? Donc là, on a notre dernier enclos. Et si on plaçait les pachis, tiens. Sachant qu'ils peuvent jusqu'à 15 individus, les stégos. On va voir combien il faut de pachis. Déjà, on va en mettre deux. Et après, on fera, pour terminer, les protocératosaures. Allez, je vais mettre des pachis de la savane. 92, 104. J'ai vu 104. 131. 174. À 179, c'est beaucoup mieux. J'ai vu du 201 passer, je prends. 223. Que demande le peuple ? On va en incuber deux, déjà. Alors, on a quatre mangeoires vides. Ok. Déjà, tu vas repasser comme ça, comme ça. Oui, il meurt dans l'accident, pas comme dans les films, mais en corot, les compis ont un venin qui redonne les victimes. Et oui, il faut une meute. Ah, d'accord, ils ont changé la faim. Je savais pas que les compis avaient du poison. Mais dans le deux, le gars qui se fait bouffer, là, par la meute, il devrait être mort empoisonné, logiquement, avec toutes les morceurs qu'il a pris dans la gueule. Celui qui est vraiment une sale gueule de con, il faut dire ce qui est. Donc là, on va déjà préparer la suite de l'enclos. Ah, je me souviens de son nom. Roland, le chasseur principal, celui qui dirige l'expédition avec Python. Roland Membo, ou Membo, quelque chose comme ça. Justement, tiens. Je sais comment je vais renommer le deuxième pavillon de garde. Roland. C'était Membo, je crois. Alors, 4-3, c'est bon. Ah, il y a les spinots, ils n'ont plus de chèvres. Le venin on dort juste, mais ils ont été adaptés. Oui, d'accord. Après, ils en profitent pour le pecter, ouais, c'est sympa. Donc là, il n'est pas chiant, on va les tester avec les stégos. Je crois que je vais quand même rajouter un truc de verdure. Mon joueur XL, je prends. J'ai juste peur qu'ils pètent un câble à cause de l'espace, je pense pas, mais méfiance quand même. Puis ça peut donner des compagnons stégosaures. Moi, je pensais qu'il y avait le kentrosaure aussi dans le DLC, mais apparemment non. Bon, ça, c'est fausable, la photographie. J'en remets de plus déjà. Au moins, ils seront 4. Il se peut qu'on termine la session peut-être en 2 heures, les gars, si tout va bien. Ah, CJ Rex n'a plus à bouffer. Là, il faut aller le nourrir parce que CJ Rex, quand il n'a plus à bouffer, il n'est pas content. Je vais peut-être te faire un peu de signalage. Voilà. Un peu de boue, tant qu'à faire. Bon, je te laisse rêver des petits qui se produisent sur ma petite, ça marche. Je te dis une bonne soirée, à la prochaine et merci de ton follow. Donc, on se recroisera sur Jurassic World Evolution 2, j'espère, sur mon stream. Et si jamais tu veux passer sur d'autres jeux, tu sais où me trouver. Donc là, on est pas mal. Les Pachi, comment ils se sentent ici ? Ah, ils aiment pas quand il y a trop de monde. Ah, ça change mes plans, ça. Ah, ils aiment pas la population nombreuse, je savais pas ça, tu vois. Menace d'une odeur, ça c'est chez Rex. Et là, chez le Cerato. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, il n'y a pas le choix, on va leur faire un enclos pour eux. J'aurais pensé que ça passerait, tu vois. Les Pachi, j'en fais très rarement. Donc, ben, ouais, là, on va le faire là, on n'a pas le choix. Tu veux le faire où ? Déjà que les ankylos, ils n'aiment pas être plus de 10. Bon, ben, let's go. Comment adapter un enclos, faire un enclos en urgence ? Donc là, on a déjà une porte ici, une porte là. Et je vais faire une autre porte d'accès, bon, pour ici. Comme ça, ils pourront sortir un peu. Ils peuvent jusqu'à combien, déjà, entre eux ? Il faut qu'ils saufent de 3 à 6. Bon, ça va, il y a un petit groupe de Pachi, là. Ils vont être 6, ça va le faire. Ah, je suis dégoûté, putain. Mais bon, c'est bon, c'est bon à savoir, ça. Donc là, on a une nuit. Donc là, on a une mangeoire Excel pour petit herbivore. Donc pour ça, on va les mettre là-bas. Et une autre mangeoire qui est vide, ou ça. Ah, chez les dilos. Voilà. Vous êtes chiant, les Pachi, sérieux. Vous n'êtes pas chiés, ça. Vous n'êtes pas chiés, vous n'êtes pas chiés aussi. Donc là, cette fois, ça y est, on va transporter nos deux Pachi, là. Ici. Et le deuxième, là-bas. 6, donc 6, logiquement, une mangeoire Excel suffira. Ça y est, là, Alan, c'est fait. Donc là, on en a fait 4, donc on en refait encore 2. Voilà. Donc là, c'est l'avant-dernière espèce du DLC. Donc on en a refait 24 sur les 25, logiquement. Voilà. La note est très large. Je ne sais pas comment tout le monde peut. Non, mais c'est bien sûr. Il y a juste les notes de boutique et tout, je peux comprendre. Mais bon, globalement, tout le monde est content. Et ça, c'est cool. Oh, ils n'ont pas de forêt non plus. Par contre, ça, c'est moyen, ça. Quelques cailloux. Voilà, un peu de bout. Bon, lui, il va se calmer, j'espère, maintenant. Maintenant, il va falloir aller casser la graine. Ah, il a vu quelque chose, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, ils sont combis, ils sont 4. Ils sont 3. Mais il est où le 4ème ? Attends, ne me dis pas qu'ils l'ont laissé dans l'enclos. Non, il est là. Ah non, il doit être là. Donc, on en fera encore 3, alors, si j'ai bien compté. Et là, il ne nous restera plus qu'à faire les protocératozois. Et on aura fait tous les dinos du DLC. Tiens, je vais voir un peu l'âge de mes parasos, ici. Ça va, ils ont encore le temps. Les stégos. Ils ont encore le temps aussi, tu me diras. Les apathos. Ils ont encore le temps aussi. Les compis. Ouais, ça, on a encore un peu de temps. Donc, on aura peut-être eu le temps de boucler le DLC. Avant tout, certaines dinos décèdent. Ici, on n'a eu que les tricers pour le moment. Donc, là, ça nous en fait 3 et 2, ça fera 5. Ah, dino décédé, on va voir c'est qui. Qui est mort ? Un autre tricé, ok. Donc, pas chi et tricé. Ils n'auront pas eu de chance, les tricers. Alors, toi, tu me transportes ça. C'est pas Momon qui est mort encore ? Ah, notre Momon est décédé. Oh, je n'ai pas vu. On va réparer ça. Momoceratops. Ah. Par contre, vous, Mitrandir et Thanos, vous n'êtes pas près de creux. Et je pense, je me souviens. Vous êtes à peine à un tir d'espérance de vie. Je suppose que c'est un Raptor. Je suppose. Merci. Merci, c'est petit. C'est un Raptor. Mon dieu, mon pop. Meurs final directeur. Eh, oh, j'y peux rien, moi. En plus, les Raptors, ils font des leurres, là. Et là, je vais faire un truc avec l'équipe de garde. J'essaie de prendre une photo. Eh, vas-y, je t'en rajoute. On va se refaire une petite photo à 30 000 dollars. Là, c'est chez Rex. C'est là, la bonne vallée. Quel fragile son, mon mona. Putain. Tu vas voir que je suis chez CG. Oh, putain. Qu'est-ce que tu fais, Rex? Tu vois que je t'ai pas vu caché derrière un arbre? S.O.S.G. Oh là là. Toujours en faire la gueule, celui-là. Je dirais bien que c'est incroyable, mais ce n'est pas vraiment un compliment sur une île où tout l'est. Parfait. Alors, maintenant, il nous a encore chez l'irator. Ouais, c'est eux qui vont être chiants. On va mettre tout de suite les opérations de bouffe. Donc, mangeoir, Excel et chèvre. Quelques petits arbres. Alors, ça y est. Le dernier pachy va rejoindre ses congénères. Et l'autre trissé va rejoindre ici. Là. Voilà. Et maintenant, on va faire les derniers pensionnaires du parc. A savoir, les protocératosaures. Je ne sais même plus combien ils doivent être. Je vais mettre le type le jungle. Là, on va regarder un petit peu les notes. Voilà. Alors, 172, j'ai vu passer. Bon, on va monter à 172. Voilà. 728 000. Allez, c'est parti pour de la production de protocératosaures. On va faire des arbres ici. Déjà, on va virer cette forêt pourrie. Forêt de merde. Voilà, cailloux dans l'eau. Je vais peut-être rajouter aussi des petites herbes. Un petit peu. On va faire le même schéma que j'avais fait. Et je crois que les Rerazor aussi vont avoir ce schéma-là. On peut au funer un petit peu, bien sûr. Voilà. Ca rend bien. Là, je suis plutôt content. Là, les Styrako, ça va. Les Tricy sont ravis aussi. Nostego, c'est pareil. J'ai peut-être aménagé avec un peu de boue, là, tu es autour. Voilà. Par contre, c'est le problème, c'est la sécurité, je suppose. Les Raptors, ils sont agressifs depuis quelques temps, j'avoue. C'est bizarre, ça. Je vais peut-être éloigner leur barbacue. Parce que depuis le début, ils ne disaient rien. Et là, d'un coup, ils ont pété les plombs, littéralement. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Est-ce qu'il va attaquer ? Hum. Ah, il y en a qui s'est fait choper une chèvre. C'est la petite fuitée encore. Bon. Bah, c'est pas mal. On arrive tranquillement à la fin du parc. Alors, on va les mettre là. On va voir combien ils peuvent être. Tiens, par curiosité. 3 à 10. 3 à 10. Bon, ok. Bon, bah, je crois que le succès Steam, la création de taille de pure volonté, fonctionne que sur la grande campagne, apparemment. Dommage. Mais bon. On va quand même choper des bons de succès. Ça, ça fait plaisir. Donc, on va terminer. On va faire les 10 proto. Et on verra, quoi. J'espère qu'on aura le temps. Pour avoir de boucler la seconde VOD. Sinon, je vous ferai une VOD un peu plus longue. Et on arrêtera là. Moi, mon dekif, il est accompli. Je suis à fond partout. Je suis à fond partout. Bon, les 645 000 $, on peut vite les atteindre, je pense. En école de commerce, on nous a... 103. Pfff, ouais, ils ont une note 200, donc ça, c'est... Oui, peut-être. Ou encore, j'ai étudié votre proposition et je vous recontacte. Mon petit doigt me dit qu'un nouveau contrat est disponible. Quelle sera votre réponse ? Ah, il y en a un qui dort. L'argent fait tourner le monde. Mais sur ces îles, il ramène aussi à la vie un monde disparu. Alors, vous comprenez que si les affaires marchent, tout le monde en profite. Y compris les dinosaures. On est bien là, on est très bien. Parce que là, j'ai 25 espèces, on est d'accord. Et encore les raptors qui emmerdent le monde. Comme ça, ensuite, tu vas m'autopouper de cet enclos. Ah bah, c'est sûr, tu m'étonnes avec les produits judiciaires. Bon, ça y est, c'est remonté. Bon, là, ils disent rien, ok. Il faut une discussion au plein milieu de la piste. Ah, bravo. Alors, nos protocératosaures, vous allez venir ici. Eh, Roger, qu'est-ce que t'en dis ? C'est quoi de ce truc là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais pourquoi ils s'arrêtent ce truc devant nous ? On va voir un peu comment ils vont, nos gars. Ah, effectivement, si vous discutez sur de la pierre, ça ne va pas le faire. J'ai jamais vu ça, des dinos qui discutent au milieu d'une piste roulable, bien sûr. Poin, 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 poin. tempête tropicale 4 on va en avoir encore 2 là qui vont se finir ça fera 6 donc il faut encore 2 2 incubations enfin 2 sessions d'incubation et on aura terminé peut-être que je vous ferai une visite guidée pour clôturer un peu cette série en manuel attention à vie de tempête accrochez-vous ça va secouer oh putain attend il y a un pas chiant trop je con non 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 ça c'est le mauvais bail on va le revendre celui là ouais ça va une bonne idée de clôture je pense je la ferai la visite guidée moi même à ma sauce là ça y est le raptor il commence à se vénère on va envoyer tout de suite une autre équipe je vais pas prendre de risque avec une fusée éclairante où ça va ouais j'ai bien fait de la tempête ça ça risque de faire du dégât ça croyez moi bon ça on l'a eu lui et on le revend tout de suite on va réparer tout ça bon ça la tempête s'est calmée donc là ça nous en fait 6 donc là ça va être l'avant dernière session d'accubation justement en attendant je vais mettre des panneaux là où j'ai pas pu donc le dilophosaure on l'a eu le t-rex on l'a fait logiquement ouais on l'a fait ici c'est quoi c'est tout ce qui est ceratosaure on n'a rien je suppose donc l'égalimimus c'est en face brachiosaurus aussi voilà qu'est-ce qu'il y a encore que tu en dommage et beaucoup il attaque la clôture lui non mais monsieur faut faut vous calmer là il faut il y a on il y a il y a on donc là c'est bon là c'est bon on va revoir ce qu'il nous reste à mettre encore les adrosauridae c'est fait comme ça y en a un peu il n'y a pas un panneau pour les stégosaures en sérieux ils n'ont pas fait de panneau pour les stégos je suis étonné tu me diras stégosaures c'est là c'est bon en kilosauridae de l'autre côté ça me semble pas mal du tout alors où est-ce qu'ils sont déjà ceux là ils sont là bas c'est vrai je les ai retrouvés attends quoi mais d'où il est sorti lui monsieur attend il y a un ankylosaure il sort comme ça tranquille vas-y je te dérange pas l'avant-dernière livraison de protocératosaures dans la meute et ça y est là on va accuber les deux derniers pensionnaires donc on aura le temps pour une visite guidée bonne nouvelle pour clôturer cette série menace de dinosaures ou ça c'est pas un petit nom par un ankylosaure il y a un ankylosaure il y a un ankylosaure le temps Non mais j'ai du signe quoi, les ankylos ils m'en ont refait, je m'attendais tout sauf à ça tu vois, un ankylo qui dit bon ouais je vais me tirer allez, oh la la, mais c'est pas possible. Et surtout ne mette pas la caisse, surtout pas, ne mette surtout pas, salut Thanos comment vas-tu, ah bah t'es là toi, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, je me suis dit tiens il ne veut plus venir me voir, j'ai du faire une chose, ou je suis en mauvais, comment tu vas Thanos, j'espère que tu profites bien de tes congés si tu l'es, bienvenue, bienvenue à Jurassic Park, tu arrives pour la fin de cette série. Ah bah t'as raison moi aussi je suis en vacances, t'inquiète je suis encore en vacances jusqu'au, bah la semaine mardi, lundi prochain au soir, donc j'ai encore quelques jours. Ah j'espère que t'as bien profité, t'es parti de quel côté mon cher Thanos, si on n'est pas à Discord, bah si tu veux pas en parler, t'as le droit. Donc là on doit sortir, on va le laisser faire. Oh ça un bon coin monsieur, le pays basque de Bichente Lizarazu et d'autres, du club de l'athlétique Bilbao, si je me trompe pas aussi, au foot. Bah du coup si ça a jamais ça, ah bah tiens justement Thanos on a pensé à toi avec Mitrandir, comme je suis dit, comme vous faisiez tous les deux les 400 coups, regarde qui c'est qui est là. Il fallait que je vous mette à deux sinon c'était pas drôle. Je vous ai mis en duo Spinosaur, alors le Mitrandir. Et le Thanos, voilà. Je vais discuter le titre d'Alpha souvent, mais bon ça va. Souris d'Espino, il y a un stream là-haut. Et puis bon, attends, la star du parc quand même mon cher Thanos, c'est pas vous, enfin si vous vous faites une belle note, mais la star du parc, je vous présente, notre tyrannosaure national, le King CGI, mesdames et messieurs. En plus, ah bah ça tombe bien. Eh, souris CG, il y a un stream. L'attaque de la clôture c'est peut-être une mutinerie, c'est ça. Le T-Rex qui a fait le bordel dans le parc là, en nettoyant des vilains raptors. Eh, salut Thanos là, King CGI Rex, parce que bon. Ah moi aussi je l'attends avec impatience. Et avec tout ce qu'ils annoncent dans les carnets de développement, grâce aux infos de Momon aussi, je suis plutôt satisfait. De ce qui va être prévu. Même si peut-être que certains aspects auraient pu être développés dans le 1, mais bon. Peut-être que le 1 c'était un bac à sable. Bon, je mets les deux pensionnaires et après je vais commencer la visibilité qui va clôturer cette session et ce stream aussi. Parce que bon, je pense que je ne peux rien faire de plus. J'ai fait tous les dinosaures, j'ai les 5 étoiles, je les ai eues. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Il y a juste le problème, alors c'est quoi qui ne va pas là. Bon, on attend qu'il soit posé et après on va clôturer ça. Après j'attends aussi de l'autre jeu de dinosaure, ça s'appelle Prehistoric Kingdom. Donc apparemment la bêta pour le public va sortir 3ème quart de cette année. J'espère que ça va le faire. Après je vais essayer d'essayer de couvrir les deux joueurs en même temps, sinon je les couvrirai l'un après l'autre. Je couvrirai le joueur si il couvre le 2 en premier après Prehistoric Kingdom. Donc là cette fois ça y est, on peut lancer la visite qui va finaliser cette série. Conduire un véhicule de la visite ou faire la visite du parc. Ah non, ce n'est pas ça, donc c'est conduire un véhicule. On va conduire un véhicule s'il vous plaît. Voilà. Au loin vous pouvez apercevoir un magnifique duo de Maitriacanthosaures, deux grands carnivores très puissants, très rapides. Donc là il y en a un autre qui vient de se rapprocher là-bas. Sur votre droite, la volière signe noir qui contient 6 Terranodons, différents skins de toutes les couleurs. Ah, on me dit dans l'oreille que le Maitriacanthosaure se rapproche de notre position. À un nouvel enclos sur votre gauche, vous pouvez apercevoir les magnifiques Hererasaurus, des dinosaures, petits dinosaures du Triassic qui chassent en meute. Est-ce qu'on les voit ? Là pour l'instant on a des véhicules, on fait attention où on met les roues. Donc ils sont 5 sur le papier, on les voit pas, est-ce qu'on va les voir ? Ouais, on en voit un là qui est en train de courir comme un dératé. Il y en a un qui veut vraiment ma mort dans le chat au niveau de la gueule. Sur votre gauche, à nouvel enclos, troisième dinosaure du parc, avec les célèbres dilophosaurus qui ont littéralement craché à la gueule de Denis Nedry. Hé, c'est bien ça ! Il faut être bien à l'abri dans une géosphère. Il y a un système, vous avez vu de... Il y a un système de... Oh, je ne me souvenais pas de ça. Et bien justement ça c'est cool. Donc après avoir vu les dilophosaurus, nous allons entrer dans le parc principal. Attention, qu'est-ce qu'il cache derrière cette porte King Kong ? Bienvenue à Jurassic Park. Sur votre gauche, un enclos de Ceratopsidae avec des Styracosaures et des Triceratops. Sur votre droite, un enclos de Stégosaures, neuf individus pointus et blindés comme des chars d'assaut. Sur votre gauche, un enclos de Hadrosoridae regroupant des Parasorolophus que vous voyez ici devant, des Mayasauras un peu plus éloignés et des Coritosaurus. Bon, pour le moment on est toujours avec les autres enclos. Donc là, on va se rapprocher de l'un des enclos, des deux enclos phares de notre parc qui comporte trois espèces chacune. Alors on va commencer par la gauche, l'enclos des Brachiosaurus, ces géants sauropodes et le Mamanchisaurus, l'autre groupe. Un compagné de petits Gallimimus aussi. Qui courent là jusqu'à présent. Sur votre droite, un enclos aussi avec trois espèces, avec le fameux Zapatosaure que vous voyez si géant, ces grands sauropodes là, qui sont en train de manger. Nous avons également des Dryosaurus, est-ce qu'on va en voir quelques-uns ? Nous ne savons pas. Et aussi, les plus petits pensionnaires du parc, les Compsoniatus striassicus. Voilà un Gallimimus, là, qui sont en train de casser la graine. Bon appétit, mes petits oiseaux. On ne voit plus rien, on ne voit plus rien. On avance. Et là, on va arriver dans le cœur du parc, où tous les dangers sont présents. Donc déjà, deux enclos. Alors, où sont-ils ? Là-bas, tout au loin, vous voyez les fameux Ceratosaures. Un des carnivores du Jurassic, bien sûr, qui peut vivre en meute jusqu'à trois individus. Oh là là là, oh là là, la bosse, oh là bobosse. Alors, attends, je vais essayer juste de sortir. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut remonter ? Juste seconde. Non, dommage. On voit le fin de notre attraction, la frustration, c'est-à-dire le T-Rex, nommé King Sigirex, après sa récente victoire, sur les Villarator de Biaussine, les concurrents directs de John Hammond. Et là, nous allons arriver pour deux nouvelles espèces, qui sont cousines, mais qui vaut mieux éviter de mettre dans le même coin, parce que sinon, ça va faire des étincelles. Là, j'aurais pu mettre, attends, je vais clôturer, j'ai une idée, attendez, je vais juste retirer mon casque, deux secondes, je mets juste en pause. Parce que bon, on fait les choses à moitié chez moi, bien sûr. Voilà, comment clôturer une série ? Sur votre droite, vous voyez l'un des deux spécimens du parc, les Spinosaurus Egypticus, attraction phare aussi de notre parc, mangeurs de poissons et grands carnivores, deux de nos plus grands pensionnaires et plus voraces. Nous avons leur donné des noms suivants, à savoir le Thanos, le Thanosaurus Bolus et le Mythrandysaurus. Sur votre gauche, nous avons... Alors, nous ne voyons pas encore ces pensées, mais ce sont des cousins, des Spinosaurus. Je vous présente deux Baryonyx aussi, mangeurs de poissons et de viande dessus, quand ça leur prend envie. On continue. Ici, sur votre gauche, nous avons... Alors, c'est pas très pratique, ça on vous l'accorde, ça a encore été fait à la dernière minute. Alors, est-ce qu'on va les voir ? Alors, c'est pas là, ça doit être là alors. Est-ce qu'on va les voir, les gars ? Non, pas ici encore. Ah non, c'est juste au-dessus. Pardon. Voici l'une des dernières espèces récemment arrivées dans le parc. Je vous présente les Pachycéphalosaures, les Dinosaures, au crâne plus épais que tous les règlements du monde. Voilà. Ensuite, on va continuer de descendre. On voit des nouveaux pensionnaires ici. Bon, la pente n'est pas très agréable, ça on en a bien conscience. Mais bon, à Jurassic Park, tout est merveille et belles choses. Donc, nous avons des ankylosaures. Alors, est-ce qu'on va arriver à les voir ? Putain. Oh putain, la route, elle est dégueulasse en vrai. Donc, nous avons l'une des deux espèces d'ankylosaures. Donc, tout au fond, l'ankylosaure de base. Et sur le côté que vous pouvez voir, un cousin de l'ankylosaure nommé Euplocéphalus. Un vrai blindé, celui-là. Il tanque tout ce qu'il veut, quoi. Et là, nous allons entrer dans l'un des enclos les plus redoutés par nos visiteurs. Parce qu'il y a une petite futée dans cet enclos. Et je vous présente. Donc. T'as dépensé sans compter, mais t'as envie de refaire la route, c'est ça. Et voilà, nos attractions qui sèment la terreur dans le cœur des visiteurs. Je vous présente les Raptors. Ou, plus connuement appelés, Véloci-Raptors. Ils sont rapides, ils font comme l'éclair, ils font des embuscades. Ils utilisent des schémas coordonnés pour venir à bout de leur proie. Et vous en voyez un là. Ouh là. Qui a l'air pas content du tout. Parce qu'eux, ils cassent des choses, ces vilains. Donc on s'en va de cet enclos vite fait bien fait. Et là, nous arrivons dans le dernier enclos qui va boucler cette visite. Et cette série que j'aurais fait en stream. Bienvenue dans l'enclos des modestes, mais nombreux, protocératosaures. Donc des petits carnivores. Donc on va essayer d'en voir un, si c'est possible. Alors, est-ce qu'on en voit un quelque part ? Donc là, on voit de la barbague, mais bon, ça c'est pas l'objet de la visite. Pour ceux qui veulent se casser la croûte, bah allez-y. Mais je n'y remettrai pas dans la bouche, si j'étais quoi, pour vous faire ce que vous voulez. Moi, je décline toute responsabilité. Donc deux protocératosaures qui sont en train de se disputer. Un qui vient de passer sous notre nez. Donc on va passer devant ce véhicule qui traîne. Parce que bon, c'est toujours le même qui traîne, évidemment. Donc là, c'était le dernier enclos du parc. Puisqu'on va repasser devant l'enclos des métriacanthosaures. Qui va boucler cette visite. Donc là, bienvenue. Voilà encore deux autres magnifiques spécimens de protocératosaures. Et voilà, ceci va terminer notre visite. On va repasser devant un grand enclos des métriacanthosaures. Voilà. C'était Kaiser Von Kersten sur le DLC de Retour à Jurassic Park. Sur le jeu Jurassic World Evolution, premier du nom. Ah mais Elie Sattler, j'ai dit que j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai fini. Je refuse. Donc voilà. Voilà ma visite. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à tous à une prochaine série. Donc là, vous aurez cette série en VOD. Donc il y aura 11 ou 12 épisodes. Et voilà. Donc on a fait nos objectifs. Je vous dis à tous. Merci. Merci.